Monsieur Abdel-Majid Chiri, bonjour. Ça va, Khir. Alors, communion peuple-armé entre hier et aujourd'hui, ce lien est-il encore renforcé ou davantage renforcé ? Est-ce qu'on peut parler de l'unité armée et peuple algérien ? Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à un grand homme qui vient de nous quitter et qui, justement, tenait absolument à ce que ce lien armée-peuple ne soit jamais rompu. Parce que, ces derniers temps, l'Algérie a connu une situation très difficile où le vide constitutionnel était un danger qui menaçait l'existence même de l'Algérie. Et donc, le fait que la population soit descendue dans la rue, ce qui est un signe de santé, en réalité, parce que le peuple algérien a prouvé par l'histoire contemporaine qu'à chaque fois que l'Algérie était en danger, le peuple descendait dans la rue pour exprimer sa volonté. Nous l'avons vu en 1945. Il ne faut pas oublier que, en 1945, le général de Gaulle était passé, en 1944, à Brazzaville, où il a promis de changer, de réviser le système colonial, mais les Algériens n'ont pas compris que l'Algérie n'était pas comprise dans cette promesse. L'Algérie faisait partie intégrante de l'État français, et donc elle n'est pas concernée, ce n'est pas une colonie. L'Algérie n'a jamais été quelque chose sur la colonisation. Elle n'est ni une colonie, ni un territoire d'outre-mer, ni rien du tout, elle n'avait pas de statut. Donc, ils ne pouvaient pas la comprendre dans sa promesse. Les Algériens ont compris que c'était une promesse. Voilà qu'en 1945, lors de la victoire sur l'Allemagne, ils se retrouvent devant une répression alors qu'ils étaient sortis pour fêter cette victoire, parce que les Algériens, parmi les gens qui ont causé cette victoire, nous l'avons prouvé également pendant la guerre de libération par la descente du 11 décembre. Pendant la période de l'indépendance, également, le peuple est descendu dans la rue. Donc, le fait que l'Algérie soit devant un mur, devant une situation pratiquement intenable, il fallait que le peuple descende dans la rue. Seulement, la grande inconnue, c'était que fera l'armée. Parce que, dans tous les pays du monde, l'armée, c'est le garant de l'unité nationale, c'est le garant de la stabilité de l'État. Étant donné qu'il n'y avait pas d'autorité, qu'il n'y avait pas de pouvoir, l'armée a pris cette responsabilité de protéger cet élan populaire, contrairement à ce qui se fait dans beaucoup de pays où la répression est immédiate. Donc, ce lien-là nous vient non seulement de l'histoire, pas oublier que les résistances à la colonisation, c'était des résistances populaires. Donc, maintenant, le fait que l'armée dise non, il n'y aura pas d'effusion de sang et laisser le peuple s'exprimer, on revient à ressouder ce lien. D'autant plus que l'appel du 1er novembre nous en donne la preuve. Et dans l'appel du 1er novembre, il y a une phrase qui démontre que le peuple algérien est un peuple de paix. Ce n'est pas un peuple guerrier. Il y a une phrase qui constitue pour moi une leçon de morale vis-à-vis de la colonisation qui dit, si vous voulez éviter une effusion de sang, asseyons-nous à une table. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à un instant, vous dites que l'armée, c'est la garant de la sécurité et de la stabilité dans un État. Ce lien armée-peuple renforce aujourd'hui le principe de l'unité nationale en héritage de la déclaration du 1er novembre qui déclarait, qui disait, à vous qui êtes appelé à nous juger. Est-ce que c'est un acte déjà de démocratie ? Bien sûr. Cette phrase, à vous qui êtes appelé à nous juger. Mais bien sûr, parce que l'appel du 1er novembre commence, comme vous venez de le dire, par ce discours direct au peuple, à vous qui êtes appelé à nous juger. Et il différencie entre les gens qui, disons, sont déjà acquis à la cause nationale et le reste qui doit rejoindre. Mais ce qui est beau, également, c'est la fin de l'appel du 1er novembre. Quant à nous, conscients de vos sentiments anticolonialistes et anti-impérialistes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la nation. Donc, cela procède de ce parcours où l'armée, la Hélène, si vous voulez, l'ANP, par la suite, n'a jamais renié ce lien. Ni le peuple, ni l'armée. La participation de l'armée, ne parlons pas de la guerre de libération, c'est l'armée qui a supporté tout le poids de la guerre. Le peuple algérien l'a supporté d'une autre façon. Il l'a subie. Mais l'ANP l'a faite. Pour ce qui est de l'ANP après 1962, revoyez un peu l'histoire de ces 40 ou les 50 ans, et même plus, vous verrez que l'armée a toujours participé aux grandes opérations de développement dans le pays. Le service national a réglé un certain nombre de problèmes. L'opération de la route transsaharienne, l'opération du barrage vert, leur participation à la construction des mille villages de la révolution agraire, etc. L'armée a toujours été présente. Mais quand on dit ANP, digne héritière de l'ALN, est-ce qu'on est dans le principe de la continuité avec, bien sûr, un changement en s'adaptant au contexte ? Mais bien sûr. Ou c'est la continuité pure et dure ? C'est la continuité. Pure et dure ? Pure et dure. Pure et dure, c'est la continuité. L'ANP n'aurait jamais existé s'il n'y avait pas eu le noyau fort de l'ALN. Les gens qui ont vécu 1962, et j'en suis, malheureusement ou heureusement, mais on a connu cette transition. le fait que l'ALN se trouvait dans les Djebel et ensuite elle est descendue dans les Douars avant d'entrer dans les villes. Et l'ANP n'existait pas encore, mais elle allait faire sa mutation au mois de juillet-août pour devenir l'ANP, parce qu'il est tout à fait normal, elle ne libère plus au sens politique du terme. L'Algérie s'est libérée le 3 juillet 1962, la déclaration de l'indépendance libérait le pays. Mais elle l'a libérée à fond ou partiellement, ça c'est une autre question. Mais l'Algérie, le lien politique et historique avec la France s'était rompu. A partir du 3 juillet c'était fini. Terminé. D'autres liens vont se tisser après, ça c'est une autre question. Mais nous parlons de la continuité, la continuité elle est là. Ce sont les mêmes éléments de l'ALN qui sont passés dans l'ANP. C'est-à-dire il y a un changement de nom et il y a aussi un changement de vocation. L'ALN était chargée de faire la guerre, l'ANP est chargée de conduire, d'accompagner, si vous voulez, d'accompagner l'État ressuscité parce qu'on ne parle pas de création de l'État, l'État algérien existait. Avant 1830 l'État algérien existait. Et donc là on ressuscite l'État, il faut le construire avec toutes les énergies et l'armée avait quand même une certaine énergie qui était là structurée et donc prête à construire. Mais quels sont les événements qui ont renforcé justement ces liens entre le peuple et son armée ? Est-ce que c'est le fait que c'est une armée républicaine qui restait toujours à proximité ou très proche du peuple quel que soit l'endroit, quels que soient les événements ? On a vu par exemple parfois des images où l'ANP intervient par exemple pour un peu intervenir au niveau de certaines localités où les peuples ou les populations sont prises par exemple sous par exemple dans des antempéries sous des tonnes par exemple de neige qui arrivent par moment ou dans les incendies par exemple de forêt etc. Non il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça il y a beaucoup Non on le voit c'est-à-dire nous le peuple on le perçoit comme ça On le perçoit mais également Dans les hôpitaux à travers le pays D'abord je n'aime pas ce terme ce terme républicain parce qu'il a certaines consonances qui prêtent à confusion et je dirais qui prêtent à confondaison L'armée ou l'état est une république on n'a pas besoin de le rabâcher à partir du 25 septembre 1962 la république a été proclamée c'est-à-dire que nous avons déjà délimité notre régime et ce régime-là n'a pas changé il n'a pas changé et ceux qui parlent de deuxième république également c'est une seule république on rénove un système politique pour qu'il soit plus plus apte à servir sous des contingences nouvelles sous des éléments nouveaux qu'apporte le temps parce que le temps est plein de promesses de changement on ne reste pas dans la même mentalité que 1962 c'est pas possible pourquoi vous n'avez pas nouvelle république ou deuxième république c'est une seule république une seule et je n'ai pas besoin de le dire c'est une seule république c'est celle qui a été proclamée après l'indépendance avant l'algérie était colonisée elle a été balottée par la guerre par les résistances par le système de l'indigénat par tout un tout un processus juridico légal si vous voulez plein de textes aussi contradictoires les uns que les autres aussi durs à supporter les uns que les autres mais l'algérie a fait son chemin elle est arrivée en 1962 le drapeau algérien a été levé et on a commencé à créer les institutions certaines de ces institutions avaient déjà été créées sous la Hélène dans le cadre de la lutte on a créé des services qu'on a appelés ministères dans le cadre du GPRA on avait commencé à asseoir ou à créer les rudiments d'un État d'un État les recréer parce qu'ils existaient avant mais on en a perdu le souvenir mais l'ANP puisque après l'indépendance la Hélène s'est transformée en ANP l'ANP a pris dans tout l'éventail des activités de l'État a pris les secteurs où elles pouvaient intervenir où elles pouvaient intervenir et où on lui permettait d'intervenir parce que là également il faut poser le problème du politique et du militaire qui conduit cela a été posé pendant la guerre de libération et cela a été posé après l'indépendance et c'est posé aujourd'hui quand vous avez aussi avec le mouvement populaire qui dit dans le cadre de cette revendication que je considère comme fondamentale elle est fondamentale seulement il faut définir les choses de façon claire c'est à dire un État civil et pas militaire l'Algérie n'a jamais été après l'indépendance un État militaire elle n'a jamais été nous n'avons pas vu dans l'histoire contemporaine de l'Algérie indépendante nous n'avons pas vu des militaires qui auraient quitté l'uniforme pour aller prendre des fonctions civiles je ne parle pas de Boumdien et du Conseil de la Révolution si vous voulez parce que ceux-là ont fait ce qu'ils ont appelé le redressement révolutionnaire ce que certains considèrent comme étant un coup d'État qui dans le monde qui fait un coup d'État c'est généralement l'armée donc ce ce directoire si vous voulez constitué des membres du Conseil de la Révolution oui c'était des militaires mais si vous reprenez la pyramide du pouvoir au-delà de cela rares ont été les militaires qui ont enlevé l'uniforme pour venir dans des fonctions civiles très importantes par exemple de ministre ou de de Wally etc. il en a existé mais ils n'ont pas été mis à la retraite pour aller dans les non donc le ce ce concept d'État d'État civil il faudrait peut-être lui donner un autre contenu qui est la réalité c'est une réalité qui nous fait mal parce qu'il ne s'agit pas de créer un État civil au sens civil du terme non c'est un État civique c'est ce qui est c'est un décence qui est donné par certains dans le cadre de ce mouvement populaire donc il y a un conflit un conflit de terminologie État civil cela veut dire que ce n'est pas un militaire ça c'est clair mais État civique c'est à dire aller vers la laïcité la plus dure la plus pure si vous voulez s'il y a une laïcité pure c'est renoncer à l'islam renoncer à la langue arabe renoncer à toutes nos traditions et créer toute une nouvelle une nouvelle approche pour aller vers la modernité ça ce n'est pas vrai alors monsieur Abdeladji Chirim je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité vous avez parlé un peu de cette revendication exprimée et aujourd'hui État civil et non militaire vous considérez que c'est une sorte de constituante qui est revendiquée aujourd'hui pour remettre en cause un peu les constantes algériennes je pense que oui c'est votre avis c'est mon avis c'est mon avis parce que ce problème de la constituante n'est pas nouveau le problème de la constituante était posé par Aït Ahmed un grand homme d'ailleurs dont je salue la mémoire il avait été posé parce que il considérait que la constitution devait avoir un certain consensus populaire avant son adoption c'est à dire dans même sa préparation il fallait que on y mette un certain nombre de choses la revendication qu'on a entendu dans le dans le hérac de d'état civique état civil mais qui voulait dire chez certains ça n'est pas une revendication générale ça n'est pas une revendication de tous les gens qui sont descendus dans la rue c'est une revendication je dirais d'une certaine partie ceux-ci ceux qui le réclament disent enfin n'avouent pas ce qu'ils veulent au fond la revendication c'est effectivement une constituante qui reverrait tout le texte de la constitution qui existe c'est à dire non pas une révision constitutionnelle mais une constitution refondue complètement c'est à dire qu'on devrait réétudier et réévaluer les principes fondamentaux qui se trouvent dans le préambule de la constitution il faudrait également qu'on clarifie ce qu'on entend par ceci ou par cela et donc c'est une nouvelle constitution or cette revendication est peut-être légitime elle est peut-être légitime parce que nous l'avons vu depuis les années 80 nous avons vu le texte de la constitution remanié à chaque fois changé on y ajoute certaines choses on retranche certaines autres choses si bien que maintenant il faudrait peut-être arriver à une mentalité à l'américaine que la constitution soit un texte d'une sacralité assez importante pour qu'on n'y touche pas qu'on fasse des amendements de temps en temps comme ça vous voyez que en deux siècles la constitution américaine a été retouchée pour une dizaine ou une quinzaine de fois c'est-à-dire premier amendement deuxième amendement troisième amendement ça c'est l'idéal c'est l'idéal dans une société qui a construit son unité nationale de façon irréversible il suffit d'une petite étincelle pour qu'on commence à parler de régionalisme on commence à parler de on est revenu malheureusement à la mentalité de Douar on est descendu jusqu'au Douar d'ici quelques temps si on continue comme ça on arrivera au gourbi donc c'est ça qui va peut-être envenimer les choses tentative de toucher à l'unité nationale c'est une tentative de toucher à l'unité nationale et là l'unité nationale personne ne doit y toucher l'intégrité territoriale personne ne doit y toucher l'école personne ne doit y toucher parce que l'école c'est le creuset dans lequel nous constituons nos générations vous venez de me dire avant d'arriver ici moi l'histoire on ne me l'a pas bien enseigné oui on ne nous a pas tout dit de l'histoire on ne pouvait pas vous dire tout ça à l'école on ne nous disait pas tout on ne pouvait pas même aujourd'hui il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas dire parce que nous ne les connaissons pas même à mon niveau qui quand même a roulé sa bosse dans l'étude de l'histoire il y a beaucoup de choses que je découvre comme ça de jour en jour l'histoire ne se découvre pas comme ça d'un seul coup et là où je suis placé je pense que je suis mieux placé pour dire ce qu'il y a dans les registres et dans les cartons des archives et ce qu'il n'y a pas mais est-ce qu'on devrait commencer déjà par le commencement de dire toutes les vérités aux Algériens puisqu'on a parlé de la question un peu de l'apprentissage de l'histoire dans les écoles une histoire qui n'est pas totalement vraie on découvre certaines vérités bien après commencer à dire les vérités pour commencer à comprendre déjà notre histoire et dépasser aujourd'hui et affirmer de façon à affirmer notre identité nationale ma chère ami un grand historien algérien dont je salue la mémoire monsieur Sahli a écrit un livre si ma mémoire est bonne au lendemain de l'indépendance décoloniser l'histoire c'est le fin mot de l'histoire décoloniser l'histoire c'est à dire que si j'écris l'histoire je dois l'écrire en partant d'une étude intrinsèque à la société algérienne et ne pas prendre les schémas qui ont été établis par les historiens français pourquoi vous dites les historiens français ? parce que ce sont ceux qui se sont le plus intéressés et ce sont ceux qui ont écrit le plus sur l'histoire de l'Algérie ce n'est pas par choix politique si vous voulez mais la réalité est là peu d'anglophones ont écrit sur l'Algérie si nous voyons la masse de ce qui a été écrit et cette masse là elle n'est pas inutile elle n'est pas inutile elle est utile pour nous donner certaines choses dont nous n'avons aucun document sur lesquels nous n'avons aucun document nous devons étudier ré-étudier l'histoire à travers ces écrits là mais avec un oeil critique en restituant nos archives si on nous restituait nos archives la chose aurait été plus aisée mais certains disent qu'il y a une volonté délibérée de ne pas vouloir récupérer les archives non je regrette je l'ai dit dans une déclaration à la radio je crois il y a quelques mois j'ai dit que il y a mauvaise volonté des deux côtés des deux côtés l'Algérie n'a pas été ferme dans sa revendication des archives parce qu'il y a beaucoup de moyens pour pouvoir récupérer les archives je négocie avec la partie française depuis des années pratiquement sans aucun résultat de l'autre côté on nous promet Monts et Vallée mais on ne reçoit rien je vais moi en tant que directeur des archives dans un centre d'archives en France on ne me donne pratiquement rien un chercheur qui partirait de façon individuelle demande à consulter les archives il les consulte donc vous dites que il ne faudrait pas lancer une dynamique oui la dynamique on peut la lancer mais nécessairement elle sera assez lente elle ne sera pas rapide parce qu'il faut commencer par l'école l'école c'est la vraie histoire l'école c'est le fondement de l'éducation et de l'enseignant on dit ministère de l'éducation nationale il y a l'enseignement et il y a l'éducation l'école donne l'éducation qu'il faut à partir de l'éducation qu'on a reçu à la maison donc la base est à la maison ensuite l'école peaufine elle disons elle termine le travail de la famille alors justement il y a une question de l'auditeur qui dit arrêtez de nous désunir le peuple est uni est-ce qu'il y a dans les déclarations une volonté de désunir un peu le peuple ça dépend de quelle déclaration ça dépend qui fait ces déclarations ça dépend qui fait ces déclarations le peuple est uni nous l'avons constaté hier nous l'avons constaté hier pendant que le monde écrit le décès de de Gaïd Ahmed un non-événement le monde le journal le monde le journal le monde on a vu toute la population courir dans les rues pour accompagner Gaïd Salah sa dernière demeure alors autre question de l'auditeur qui vous dit définissez-nous s'il vous plaît le terme laïcité qui est revendiqué aujourd'hui selon vous indirectement non la laïcité la laïcité ce n'est pas en une minute qu'on peut qu'on peut en parler parce que la laïcité est un terme qui a été galvaudé à droite et à gauche je ne voudrais pas rentrer dans cette parce que ça c'est un sujet à polémique je ne veux pas faire de polémique mais la laïcité c'est parce que la laïcité est un produit est un produit français d'abord il découle directement de ce qu'on appelle la révolution française de 1789 il découle également des écrits des écrits d'un certain nombre de philosophes un certain nombre d'écrits de philosophes pendant toute la renaissance c'était quoi au fond c'était la séparation de l'état et de l'église ce système là effectivement pour l'Europe pour l'Europe c'était une une libération si vous voulez une libération parce que l'église avait la même mise sur le pouvoir politique c'est elle qui désignait les rois c'est elle qui les entronisait et c'est elle qui les et elle détenait en plus de cela la connaissance la culture et la science donc il fallait arrêter cela et permettre aux philosophes aux scientifiques de faire leurs travaux Galilée a été condamné à mort parce qu'il a dit que la terre était ronde et ensuite au moment de l'exécution et pourtant elle tourne et pourtant elle tourne donc le contexte n'est pas le même le contexte n'est pas le même en Algérie dans un pays musulman est-ce que fondamentalement selon nos traditions parce que si on prend une décision politique c'est autre chose là on est en train de creuser dans le subconscient de l'être humain est-ce que l'Algérien est capable de lui-même de faire une séparation entre l'islam et la vie de tous les jours je ne pense pas que ce soit vrai ce soit possible je ne pense pas ce qui ferait l'équilibre ce qui ferait l'équilibre c'est de revenir à un islam simple celui de nos pères de nos grands-pères mon père me disait toujours que son père lui disait Ya Rabbi a tenu l'islam al-boussata donc si nous revenons à une conception de l'islam simple tel que l'a défini le bon Dieu dans le Coran on pourra très bien marier la vie de tous les jours la vie civile si vous voulez et notre vie spirituelle et qu'il n'y a personne pour me dire est-ce que c'est un haram ou est-ce que c'est un halal le halal ou le haram ou le haram à ce jour ? non non je suis entièrement d'accord avec vous en ce qui concerne de ce que dit l'autre je n'ai jamais commencé par disons régler mon comportement pour qu'il soit acceptable par mon concitoyen j'ai toujours réglé mon comportement selon ce que je crois et selon ce que je veux sans tenir compte de votre avis et cette tendance à regarder ce qu'on dit de nous il faut que ça plaise ça c'est un tort et c'est un travers et un défaut est-ce qu'il faut tourner nous devons d'abord nous devons d'abord aiguiser nos moyens entre nous je n'ai pas besoin de savoir ce qu'écrit le monde ou là ce qu'écrit un tel ou ce que déclare un autre un tel mais est-ce qu'il faut tourner définitivement la page de la colonisation sans la plier bien sûr on ne peut pas la tourner on ne peut pas la tourner il y a tout un tout un passif il y a tout un passif qui n'est pas réglé il faut le régler il faut le régler mais comment le régler aujourd'hui parce que c'est un passif qui est en train de pratiquement empoisonner la vie des Algériens aujourd'hui c'est tout à fait normal ma chère amie en 132 ans ce qui s'est passé et même avant et même avant a besoin d'être clarifié est-ce qu'il y a une volonté politique de vouloir un peu régler ce passif ça il faudrait poser la question politique je ne suis pas là pour répondre à leur place mais moi je dis que c'est possible je dis que c'est possible encore faut-il que l'on comprenne quels sont les enjeux je peux sortir un dossier qui pourra m'aider à clarifier les choses mais je peux également le taire en attendant parce qu'il faut faire la part des choses entre l'intérêt national l'Algérie n'est pas une planète dans le cosmos qui tourne toute seule l'Algérie vit dans un environnement historique dans un environnement culturel dans un environnement politique dans un environnement économique donc il y a là un certain nombre de paramètres qu'il faut établir pour pouvoir permettre à l'Algérie d'oeuvrer selon ses intérêts nous n'avons pas d'amis définitifs nous n'avons pas d'ennemis définitifs nous avons des intérêts ce sont ces intérêts parce qu'il faudrait réfléchir en termes d'état il ne faut pas réfléchir en termes d'individus oui mais justement par rapport à ce que vous vous avez dit si le mariage excusez-moi si le mariage entre l'individu et l'état s'il y a une symbiose entre l'individu et l'état on a un fécur de l'eau là mais elle met les chrass mais elle n'est ce qu'il me à l'albéric ils cassent un bien public c'est rien du tout c'est justement parce qu'il faut poser le problème de ce que nous venons de discuter cette laïcité un peu truquée et également la citoyenneté on n'en a pas parlé la citoyenneté c'est quelque chose de très important parce qu'il faut que l'Algérien apprenne à être citoyen mais citoyen dans le contexte algérien et non pas citoyen dans le contexte de la révolution française c'est pas la même chose moi je kiffe kiffe oui ce qu'on constate actuellement monsieur Chéry c'est qu'il y a aujourd'hui par exemple par rapport à certaines ingérences de certaines forces coloniales dans les affaires des états il y a un rejet massif de certains états de l'ingérence française que ce soit au niveau des anciennes colonies par exemple vous avez ce rejet au niveau du Mali qui est en train de s'exprimer vous avez aussi les Algériens qui l'ont fortement exprimé qui l'expriment par des voix un peu officielles on l'a vu pendant la campagne électorale même les candidats à la présidentielle l'avaient exprimé même l'ancien chef même le défunt Ahmed Gaïd Salah décédé l'avait souvent dénoncé est-ce que cette ingérence aujourd'hui c'est pour ne pas pour empêcher la France de mener les politiques qu'elle souhaite au niveau de ses colonies aussi bien les colonies les autres que nous également puisque nous avons 132 ans de colonisation avec la France vous ouvrez là un chapitre qui nécessite deux heures d'émission un débat clair un débat clair il faut l'avoir aujourd'hui ce débat clair moi je pense que oui je pense que oui parce que ça clarifiera notre parcours prochain même si vous n'aimez pas la nouvelle république non non moi je dis je dis c'est un c'est une république rénovée si vous voulez rénovée mais c'est une seule je ne veux pas première deuxième troisième quatrième cinquième république qui ressemblerait un peu qui aurait des similitudes à celles qui existent actuellement en France oui connotation coloniaire non même si je change de constitution même si je change de constitution même une constituante même si je change il reste une seule république mais il faut clarifier tout ça aujourd'hui il faut commencer mon relation avec la France on ne peut pas clarifier un passif émotionnel un passif économique un pacifique un pacifique culturel on ne peut pas clarifier en 24 heures il faut laisser autant le temps de faire son temps mais émotionnel parce que les acteurs vivants de cette période sont-ils encore en vie sont encore présents ou alors c'est un héritage également c'est un héritage d'une part mais également les gens qui l'ont vécu doivent non pas transmettre leur ressentiment mais il faut pas il faut pas cultiver la haine ou cultiver nous nous voulons c'est très simple ce que veut le peuple algérien c'est très simple nous voulons une unité nationale quels sont vos origines point le régionalisme j'ai vécu cette période dans l'island on exécutait les jeunes qui disaient à leurs compagnons les jeunes qui disaient à leurs compagnons mettre fin au régionalisme parce que si nous rentrons maintenant nous y sommes il faut en sortir il faut absolument en sortir c'est un héritage aussi mais c'est un héritage c'est ça lisez l'histoire telle population dans tel coin de l'Algérie est dynamique ils sont bêtes ce sont des bêtes de somme il faut les exploiter revenez à ce qu'ont écrit d'autres d'autres européens et là vous avez un autre paysage complètement on disait d'Alger c'était une ville sale en 1830 mais elle ne ressemble à rien lisez dans le même temps ce qu'a écrit un un explorateur enfin un voyageur hollandais je n'ai jamais vu un pays aussi propre aussi propre alors quand on veut tuer son chien on l'enquise de rage non ? donc alors il faut que mais ces choses là il faut qu'elles se décomptent il faut qu'elles se fassent de façon bien étudiée et de façon claire et convaincante on doit l'engager maintenant ce travail ? on devait l'engager il y a longtemps mais on doit le reprendre maintenant on doit le reprendre mais le reprendre dans la bonne direction mais c'est pas du tout pas du tout nous avons une histoire glorieuse nous avons nos tards l'histoire n'est pas complètement positive merci d'avoir répondu à nos questions mais vous ne m'avez pas laissé continuer de répondre à nos questions merci beaucoup merci merci – Sous-titrage FR 2021